Psaume 64 Ô directeur, mélodie de David Entends, ô Dieu, ma voix dans mon inquiétude, de la force redoutable de l'ennemi, puisses-tu préserver ma vie. Puisses-tu me cacher loin de l'entretien confidentiel des malfaiteurs, du tumulte de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, qui ont haïsé leur langue comme une épée, qui ont ajusté leurs flèches, paroles amères, pour tirer depuis des cachettes sur l'homme intègre. Ils tirent soudain sur lui et ne craignent pas. Ils s'ancrent dans des paroles mauvaises. Ils parlent de cacher des pièges. Ils ont dit, qui les voit ? Ils ne cessent de scruter des choses injustes. Ils ont caché un plan astucieux, bien scruté. Et l'intérieur de chacun, oui, son cœur est profond. Mais Dieu leur tirera dessus avec une flèche, soudainement. Il s'est produit des blessures chez eux, et ils vous font trébucher, mais leur langue est contre eux-mêmes. Tous ceux qui les regardent hocheront la tête. Tous les hommes tirés du sol prendront peur, et ils raconteront l'action de Dieu. Oui, ils seront perspicaces quant à son œuvre. Le juste se réjouira en Jéhovah, et se réfugiera vraiment en lui. Et tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront. Psaume 140 Pour le directeur Mélodie de David Délivre-moi, ô Jéhovah, des hommes mauvais. Puisses-tu me préserver de l'homme aux actes de violence, de ceux qui ont médité des choses mauvaises dans leur cœur, qui tout au long du jour ne cessent d'attaquer comme dans les guerres. Ils ont aiguisé leur langue, pareille à celle d'un serpent, le venin de la vipère cornue est sous leurs lèvres. Garde-moi, ô Jéhovah, des mains du méchant. Puisses-tu me préserver de l'homme aux actes de violence, contre ceux qui ont médité de pousser mes pas. Les orgueilleux ont caché un piège pour moi. Pour filer, ils ont tendu des cordes au bord de la piste. Pour moi, ils ont posé des pièges. J'ai dit à Jéhovah, Tu es mon Dieu. Prête l'oreille, ô Jéhovah, à la voix de mes supplications. Ô Jéhovah, le souverain Seigneur, la force de mon salut. Tu as abrité ma tête au jour des forces armées. N'accorde pas, ô Jéhovah, les envies du méchant. Ne favorise pas ces complots de peur qu'ils ne s'élèvent. Quant aux têtes de ceux qui m'entourent, que le malheur de leurs lèvres les recouvre, qu'on fasse tomber sur eux des braises, qu'on les fasse choir dans le feu, dans les fosses d'eau, pour qu'ils ne puissent se relever. L'homme au grand propos, qu'il ne soit pas solidement établi sur la terre. L'homme de violence, que le mal le pourchasse à court doublé. Je sais bien que Jéhovah exécutera le droit de l'affligé, le jugement des pauvres. Oui, les justes rendront grâce à ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 119 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Jéhovah, heureux ceux qui observent ces rappels, de tout cœur, ils le recherchent sans relâche. Vraiment, ils n'ont pas pratiqué l'injustice, dans ces voies ils ont marché. Tu as toi-même édicté tes ordres pour qu'on les garde avec soin. Ah, puissent mes voies être solidement établies pour garder tes prescriptions. Alors je n'aurai pas honte quand je regarderai vers tous tes commandements. Je te louerai avec droiture de cœur quand j'apprendrai tes justes décisions judiciaires. Tes prescriptions, je continue à les garder. Oh, ne m'abandonne pas complètement. Comment un jeune homme purifiera-t-il son sentier ? En se tenant sur ses gardes selon ta parole. De tout mon cœur, je t'ai recherché. Ne fais pas que je m'égare loin de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé avec soin ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Béni es-tu, oh Jehovah. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'ai proclamé toutes les décisions judiciaires de ta bouche. Dans la voix de tes rappels, j'ai exulté comme pour toutes les autres choses de valeur. À tes ordres, je veux m'intéresser et je veux regarder vers tes sentiers. Je resterai attaché à tes ordonnances. Je n'oublierai pas ta parole. Agis comme il faut à l'égard de ton serviteur pour que je vive et que je garde ta parole. Découvre mes yeux pour que je regarde les choses merveilleuses de ta loi. Je ne suis qu'un résident étranger dans le pays. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est broyée d'un ardent désir pour tes décisions judiciaires tout le temps. Tu as réprimandé les présomptueux maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Roule de dessus moi l'opprobre et le mépris car j'ai observé tes rappels. Même des princes ont siégé. Contre moi, ils ont parlé entre eux. Quant à ton serviteur, ils s'intéressent à tes prescriptions. En outre, je suis attaché à tes rappels. Ce sont les hommes de mon conseil. Mon âme est collée à la poussière. Garde-moi en vie selon ta parole. J'ai proclamé mes voix pour que tu me répondes. Enseigne-moi tes prescriptions. Fais-moi comprendre la voie de tes ordres pour que je m'intéresse à tes œuvres prodigieuses. Mon âme de chagrin en a perdu le sommeil. Relève-moi selon ta parole. Écarte de moi la voie mensongère et favorise-moi de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Tes décisions judiciaires, je les ai considérées comme justes. Je me suis attaché à tes rappels. Ô Jéhovah, ne me rends pas honteux. Je courrai dans la voie de tes commandements car tu ménages de l'espace à mon cœur. Instruis-moi, ô Jéhovah, dans la voie de tes prescriptions pour que je l'observe jusqu'au bout. Fais-moi comprendre pour que j'observe ta loi et que je la garde de tout cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car j'y ai pris plaisir. Incline mon cœur vers tes rappels et non vers les profits. Fais que mes yeux passent sans s'arrêter à la vue de ce qui n'est que néant. Garde-moi en vie dans ta voie. Réalise pour ton serviteur ta parole qui mène à la crainte de toi. Fais passer mon opprobre dont j'ai réellement peur car tes décisions judiciaires sont bonnes. Vois, j'ai ardemment désiré tes ordres. Dans ta justice, garde-moi en vie. Que tes bontés de cœur viennent à moi, ô Jéhovah, ton salut selon ta parole pour que je réponde par une parole à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole. N'enlève pas entièrement de ma bouche la parole de vérité car j'ai attendu ta décision judiciaire. Je veux garder ta loi constamment pour des temps indéfinis, oui, pour toujours. Je veux circuler dans un vaste espace car j'ai recherché tes ordres. Je veux aussi parler de tes rappels devant des rois et je n'aurai pas honte. Je resterai attaché à tes commandements que j'ai aimés. Je lèverai mes paumes vers tes commandements que j'ai aimés et je veux m'intéresser à tes prescriptions. Souviens-toi de la parole à ton serviteur, celle que tu m'as fait attendre. C'est là ma consolation dans mon affliction car ta parole m'a gardé en vie. Les présomptueux se sont moqués et de moi à l'extrême. De ta loi je n'ai pas dévié. Je me suis souvenu de tes décisions judiciaires depuis des temps indéfinis, ô Jéhovah, et je me console. Une furieuse ardeur m'a saisi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes prescriptions sont devenues pour moi des mélodies dans la maison de mes résidences, celle où j'ai résidé comme étrangers. Dans la nuit, je me suis souvenu de ton nom, ô Jéhovah, pour garder ta loi. Cela aussi m'appartient parce que j'ai observé tes ordres. Jéhovah est ma part. J'ai promis de garder tes paroles. J'ai adouci ta face de tout mon cœur, témoigne de la faveur à mon égard selon ta parole. J'ai réfléchi à mes voies pour ramener mes pieds vers tes rappels. Je me suis hâté et je n'ai pas tardé à garder tes commandements. Les cordes des méchants m'ont entouré. Je n'ai pas oublié ta loi. À minuit, je me lève pour te rendre grâce à cause de tes justes décisions judiciaires. Je suis l'associé de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordres. Ta bonté de cœur, ô Jéhovah, a rempli la terre. Enseigne-moi tes prescriptions. Tu as vraiment fait du bien à ton serviteur, ô Jéhovah, selon ta parole. Enseigne-moi la bonté, le bon sens et la connaissance, car j'ai exercé la foi en tes commandements. Avant d'avoir été dans l'affliction, je péchais par erreur. Mais maintenant, je garde vraiment ta parole. Tu es bon et tu fais le bien. Enseigne-moi tes prescriptions. Les présomptueux m'ont badigeonné de mensonges. Quant à moi, de tout mon cœur, j'observerai tes ordres. Leur cœur est devenu insensible comme la graisse. Moi, je suis vraiment attaché à ta loi. Il est bon pour moi d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes prescriptions. La loi de ta bouche est bonne pour moi plus que des milliers de pièces d'or et d'argent. Tes mains m'ont fait et elles m'ont alors fixé solidement. Fais-moi comprendre pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent, ceux-là me voient et se réjouissent car j'ai attendu ta parole. Je sais bien, ô Jéhovah, que tes décisions judiciaires sont justice et que c'est par fidélité que tu m'as affligé. Que ta bonté de cœur serve à me consoler, s'il te plaît, selon ta parole à ton serviteur. Que tes miséricordes viennent à moi pour que je reste en vie car je suis attaché à ta loi. Qu'ils aient honte les présomptueux car sans raison ils m'ont égaré. Quant à moi, je m'intéresse à tes ordres. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et aussi ceux qui connaissent tes rappels. Que mon cœur se montre intègre dans tes prescriptions afin que je n'ai pas honte. Mon âme a langui après ton salut. J'ai attendu ta parole. Oui, mes yeux languissent après ta parole tandis que je dis « Quand me consoleras-tu ? » Car je suis devenu comme une autre dans la fumée. Je n'ai pas oublié tes prescriptions. Combien sont les jours de ton serviteur ? Quand exécuteras-tu le jugement contre ceux qui me persécutent ? Les présomptueux ont creusé des pièges pour me capturer ceux qui ne vivent pas selon ta loi. Tous tes commandements sont fidélités. Sans raison ils m'ont persécuté. Ô, secours-moi ! Sous peu ils m'auraient exterminé sur la terre. Mais moi je n'ai pas abandonné tes ordres. Selon ta bonté de cœur garde-moi en vie pour que j'observe le rappel de ta bouche. Pour des temps indéfinis ô Jéhovah ta parole est postée dans les cieux. Ta fidélité est de génération en génération. Tu as solidement fixé la terre pour qu'elle tienne. Selon tes décisions judiciaires ils ont tenu jusqu'à aujourd'hui car ils sont tous tes serviteurs. si je n'avais pas été attaché à ta loi alors j'aurais péri dans mon affliction. Pour des temps indéfinis je n'oublierai pas tes ordres car par eux tu m'as gardé en vie. Je suis à toi ô sauve moi car j'ai recherché tes ordres. Les méchants m'ont attendu pour me détruire à tes rappels je reste attentif. A toute perfection j'ai vu une fin ton commandement est très vaste. Combien j'aime ta loi oui tout au long du jour elle occupe mes pensées. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis car il est à moi pour des temps indéfinis. Je suis devenu plus perspicace que tous mes enseignants car tes rappels occupent mes pensées. Je me montre plus intelligent que les anciens car j'observe vraiment tes ordres. Loin de tout sentier mauvais j'ai retenu mon pied afin de garder ta parole. De tes décisions judiciaires je ne me suis pas écarté car c'est toi qui m'as instruit. Qu'elles ont été douces à mon palais tes paroles plus que le miel à ma bouche grâce à tes ordres je me montre intelligent c'est pourquoi j'ai haï tout sentier mensonger ta parole est une lampe pour mon pied et une lumière pour ma route j'ai fait serment et je veux l'accomplir de garder tes justes décisions judiciaires j'ai été affligé à l'extrême ô Jéhovah garde-moi en vie selon ta parole s'il te plaît prends plaisir aux offrandes volontaires de ma bouche ô Jéhovah et enseigne-moi tes décisions judiciaires mon âme est constamment dans ma paume mais je n'ai pas oublié ta loi les méchants m'ont tendu un piège mais je n'ai pas erré loin de tes ordres je me suis approprié tes rappels pour des temps indéfinis car ils sont l'allégresse de mon cœur j'ai incliné mon cœur à pratiquer tes prescriptions pour des temps indéfinis jusqu'au bout j'ai haï les cœurs partagés mais j'ai aimé ta loi tu es ma cachette et mon bouclier j'ai attendu ta parole éloignez-vous de moi malfaiteur pour que j'observe les commandements de mon Dieu soutiens-moi selon ta parole pour que je reste en vie et ne me couvre pas de honte à cause de mon espérance sois mon appui pour que je sois sauvé et je contemplerai tes prescriptions constamment tu as rejeté tous ceux qui s'égarent loin de tes prescriptions car leurs ruses ne sont que mensonges comme des scories tu as fait disparaître tous les méchants de la terre c'est pourquoi j'ai aimé tes rappels de l'effroi de toi ma chair a frissonné et à cause de tes décisions judiciaires j'ai eu peur j'ai exécuté le jugement et la justice oh ne m'abandonne pas à ceux qui me spolient montre toi garant de ton serviteur pour ce qui est bon que les présomptueux ne me spolient pas oui mes yeux languissent après ton salut et après ta parole de justice agis avec ton serviteur selon ta bonté de coeur et enseigne moi tes prescriptions je suis ton serviteur fais moi comprendre pour que je connaisse tes rappels il est temps que jéhovah agisse on a enfreint ta loi c'est pourquoi j'ai aimé tes commandements plus que l'or même que l'or affiné c'est pourquoi j'ai considéré tous tes ordres sur toute chose comme droit j'ai haï tout sentier mensonger tes rappels sont merveilleux c'est pourquoi mon âme les a observés la révélation de tes paroles est claire faisant comprendre aux personnes inexpérimentées j'ai ouvert ma bouche toute grande pour que je puisse haleter car j'ai ardemment désiré tes commandements tourne-toi vers moi et témoigne de la faveur à mon égard selon ta décision judiciaire envers ceux qui aiment ton nom fixe solidement mes pas dans ta parole et qu'aucune chose malfaisante ne domine sur moi rachète-moi de tout spoliateur des humains et je garderai tes ordres fais briller ta face sur ton serviteur et enseigne moi tes prescriptions des ruisseaux d'eau ont coulé de mes yeux parce qu'on n'a pas gardé ta loi tu es juste ô Jéhovah et tes décisions judiciaires sont droites tu as ordonné tes rappels avec justice et avec une fidélité extrême mon ardeur m'a anéanti car mes adversaires ont oublié tes paroles ta parole est bien affiné et ton serviteur l'aime je suis un homme insignifiant et méprisable je n'ai pas oublié tes ordres ta justice est une justice pour des temps indéfinis et ta loi est vérité la détresse et les difficultés m'avaient trouvé j'étais attaché à tes commandements la justice de tes rappels est pour des temps indéfinis fais-moi comprendre pour que je reste en vie j'ai appelé de tout mon coeur réponds-moi ô Jéhovah je veux observer tes prescriptions je t'ai invoqué ô sauve-moi et je garderai tes rappels je me suis levé de bonne heure au crépuscule du matin pour crier au secours j'ai attendu tes paroles mes yeux ont devancé les veilles de la nuit pour que je m'intéresse à ta parole ô entends ma voix selon ta bonté de coeur ô Jéhovah garde-moi en vie selon ta décision judiciaire ils se sont approchés ceux qui poursuivent une conduite déréglée ils se sont éloignés de ta loi tu es proche ô Jéhovah et tous tes commandements sont vérités il y a longtemps que je connais un certain nombre de tes rappels car tu les as fondés pour des temps indéfinis ô vois mon affliction et délivre-moi car je n'ai pas oublié ta loi ô prends en main mon procès et ramène-moi garde-moi en vie selon ta parole le salut est loin des méchants car ils n'ont pas recherché tes prescriptions nombreuses sont tes miséricordes ô Jéhovah selon tes décisions judiciaires ô garde-moi en vie mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux de tes rappels je n'ai pas dévié j'ai vu les traîtres et vraiment j'éprouve du dégoût parce qu'ils n'ont pas gardé ta parole ô vois que j'ai aimé tes ordres ô Jéhovah garde-moi en vie selon ta bonté de cœur l'essence de ta parole est vérité et toutes tes justes décisions judiciaires sont pour des temps indéfinies des princes eux-mêmes m'ont persécuté sans raison mais mon cœur a redouté tes paroles j'exulte à propos de ta parole comme celui qui trouve un grand butin j'ai haï le mensonge oui je le déteste toujours j'ai aimé ta loi cette fois par jour je t'ai loué à cause de tes justes décisions judiciaires une paix abondante appartient à ceux qui aiment ta loi et pour eux il n'y a pas d'obstacle qui fait trébucher j'ai espéré ton salut ô Jéhovah et j'ai pratiqué tes commandements mon âme a gardé tes rappels et je les aime infiniment j'ai gardé tes ordres et tes rappels car toutes mes voies sont devant toi que mon cri suppliant approche devant toi ô Jéhovah selon ta parole ô fais-moi comprendre que ma demande de faveur arrive devant toi selon ta parole ô délivre-moi que mes lèvres fassent jaillir la louange car tu m'enseignes tes prescriptions que ma langue entonne ta parole car tous tes commandements sont justice que ta main serve à me venir en aide car j'ai choisi tes ordres j'ai ardemment désiré ton salut ô Jéhovah et je suis attaché à ta loi que mon âme reste en vie et te loue et que tes décisions judiciaires me viennent en aide j'ai erré comme une brebis perdue ô cherche ton serviteur car je n'ai pas oublié tes commandements psaume 64 ô directeur mélodie de David entend ô Dieu ma voix dans mon inquiétude de la force redoutable de l'ennemi puisses-tu préserver ma vie puisses-tu me cacher loin de l'entretien confidentiel des malfaiteurs du tumulte de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant qui ont aiguisé leur langue comme une épée qui ont ajusté leurs flèches paroles amères pour tirer depuis des cachettes sur l'homme intègre ils tirent soudain sur lui et ne craignent pas ils s'ancrent dans des paroles mauvaises ils parlent de cacher des pièges ils ont dit qui les voit ils ne cessent de scruter des choses injustes ils ont caché un plan astucieux bien scruté et l'intérieur de chacun oui son coeur est profond mais Dieu leur tirera dessus avec une flèche soudainement il s'est produit des blessures chez eux et ils vous font trébucher mais leur langue est contre eux-mêmes tous ceux qui les regardent hocheront la tête tous les hommes tirés du sol prendront peur et ils raconteront l'action de Dieu oui ils seront perspicaces quant à son oeuvre le juste se réjouira en Jéhovah et se réfugiera vraiment en lui et tous ceux qui ont le coeur droit se glorifieront psaume 140 pour le directeur mélodie de David délivre-moi oh Jéhovah des hommes mauvais puisses-tu me préserver de l'homme aux actes de violence de ceux qui ont médité des choses mauvaises dans leur coeur qui tout au long du jour ne cessent d'attaquer comme dans les guerres ils ont aiguisé leur langue pareille à celle d'un serpent le venin de la vipère cornue est sous leurs lèvres garde-moi oh Jéhovah des mains du méchant puisses-tu me préserver de l'homme aux actes de violence contre ceux qui ont médité de pousser mes pas les orgueilleux ont caché un piège pour moi pour filer ils ont tendu des cordes au bord de la piste pour moi ils ont posé des pièges j'ai dit à Jéhovah tu es mon dieu prête l'oreille oh Jéhovah à la voix de mes supplications oh Jéhovah le souverain seigneur la force de mon salut tu as abrité ma tête au jour des forces armées n'accorde pas oh Jéhovah les envies du méchant ne favorise pas ces complots de peur qu'il ne s'élève quant aux têtes de ceux qui m'entourent que le malheur de leurs lèvres les recouvre qu'on fasse tomber sur eux des braises qu'on les fasse choir dans le feu dans les fosses d'eau pour qu'ils ne puissent se relever l'homme au grand propos qu'il ne soit pas solidement établi sur la terre l'homme de violence que le mal le pourchasse à coup redoublé je sais bien que Jéhovah exécutera le droit de l'affligé le jugement des pauvres oui les justes rendront grâce à ton nom les hommes droits habiteront devant ta face psaume 119 heureux ceux qui sont intègres dans leur voie ceux qui marchent dans la loi de Jéhovah heureux ceux qui observent ces rappels de tout cœur ils le recherchent sans relâche vraiment ils n'ont pas pratiqué l'injustice dans ces voies ils ont marché tu as toi-même édicté tes ordres pour qu'on les garde avec soin ah puissent mes voies être solidement établies pour garder tes prescriptions alors je n'aurai pas honte quand je regarderai vers tous tes commandements je te louerai avec droiture de cœur quand j'apprendrai tes justes décisions judiciaires tes prescriptions je continue à les garder oh ne m'abandonne pas complètement comment un jeune homme purifiera-t-il son sentier en se tenant sur ses gardes selon ta parole de tout mon cœur je t'ai recherché ne fais pas que je m'égare loin de tes commandements dans mon cœur j'ai conservé avec soin ta parole afin de ne pas pécher contre toi béni es-tu oh Jehovah enseigne-moi tes prescriptions de mes lèvres j'ai proclamé toutes les décisions judiciaires de ta bouche dans la voix de tes rappels j'ai exulté comme pour toutes les autres choses de valeur à tes ordres je veux m'intéresser et je veux regarder vers tes sentiers je resterai attaché à tes ordonnances je n'oublierai pas ta parole agis comme il faut à l'égard de ton serviteur pour que je vive et que je garde ta parole découvre mes yeux pour que je regarde les choses merveilleuses de ta loi je ne suis qu'un résident étranger dans le pays ne me cache pas tes commandements mon âme est broyée d'un ardent désir pour tes décisions judiciaires tout le temps tu as réprimandé les présomptueux maudits qui s'égarent loin de tes commandements roule de dessus moi l'opprobre et le mépris car j'ai observé tes rappels même des princes ont siégé contre moi ils ont parlé entre eux quant à ton serviteur il s'intéresse à tes prescriptions en outre je suis attaché à tes rappels ce sont les hommes de mon conseil mon âme est collée à la poussière garde-moi en vie selon ta parole j'ai proclamé mes voix pour que tu me répondes enseigne-moi tes prescriptions fais-moi comprendre la voix de tes ordres pour que je m'intéresse à tes œuvres prodigieuses mon âme de chagrin en a perdu le sommeil relève-moi selon ta parole écarte de moi la voix mensongère et favorise-moi de ta loi j'ai choisi la voix de la fidélité tes décisions judiciaires je les ai considérées comme justes je me suis attaché à tes rappels ô Jéhovah ne me rends pas honteux je courrai dans la voix de tes commandements car tu ménages de l'espace à mon cœur instruis-moi ô Jéhovah dans la voix de tes prescriptions pour que je l'observe jusqu'au bout fais-moi comprendre pour que j'observe ta loi et que je la garde de tout cœur fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car j'y ai pris plaisir incline mon cœur vers tes rappels et non vers les profits fais que mes yeux passent sans s'arrêter à la vue de ce qui n'est que néant garde-moi en vie dans ta voix réalise pour ton serviteur ta parole qui mène à la crainte de toi fais passer mon opprobre dont j'ai réellement peur car tes décisions judiciaires sont bonnes vois j'ai ardemment désiré tes ordres dans ta justice garde-moi en vie que tes bontés de cœur viennent à moi ô Jéhovah ton salut selon ta parole pour que je réponde par une parole à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole n'enlève pas entièrement de ma bouche la parole de vérité car j'ai attendu ta décision judiciaire je veux garder ta loi constamment pour des temps indéfinis oui pour toujours je veux circuler dans un vaste espace car j'ai recherché tes ordres je veux aussi parler de tes rappels devant des rois et je n'aurai pas honte je resterai attaché à tes commandements que j'ai aimés je lèverai mes paumes vers tes commandements que j'ai aimés et je veux m'intéresser à tes prescriptions souviens-toi de la parole à ton serviteur celle que tu m'as fait attendre c'est là ma consolation dans mon affliction car ta parole m'a gardé en vie les présomptueux se sont moqués de moi à l'extrême de ta loi je n'ai pas dévié je me suis souvenu de tes décisions judiciaires depuis des temps indéfinis ô Jéhovah et je me console une furieuse ardeur m'a saisi à cause des méchants qui abandonnent ta loi tes prescriptions sont devenues pour moi des mélodies dans la maison de mes résidences celle où j'ai résidé comme étranger dans la nuit je me suis souvenu de ton nom ô Jéhovah pour garder ta loi cela aussi m'appartient parce que j'ai observé tes ordres Jéhovah est ma part j'ai promis de garder tes paroles j'ai adouci ta face de tout mon cœur témoigne de la faveur à mon égard selon ta parole j'ai réfléchi à mes voix pour ramener mes pieds vers tes rappels je me suis hâté et je n'ai pas tardé à garder tes commandements les cordes des méchants m'ont entouré je n'ai pas oublié ta loi à minuit je me lève pour te rendre grâce à cause de tes justes décisions judiciaires je suis l'associé de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordres ta bonté de cœur ô Jéhovah a rempli la terre enseigne-moi tes prescriptions tu as vraiment fait du bien à ton serviteur ô Jéhovah selon ta parole enseigne-moi la bonté le bon sens et la connaissance car j'ai exercé la foi en tes commandements avant d'avoir été dans l'affliction je péchais par erreur mais maintenant je garde vraiment ta parole tu es bon et tu fais le bien enseigne-moi tes prescriptions les présomptueux m'ont badigeonné de mensonges quant à moi de tout mon cœur j'observerai tes ordres leur cœur est devenu insensible comme la Grèce moi je suis vraiment attaché à ta loi il est bon pour moi d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes prescriptions la loi de ta bouche est bonne pour moi plus que des milliers de pièces d'or et d'argent tes mains m'ont fait et elles m'ont alors fixé solidement fais-moi comprendre pour que j'apprenne tes commandements ceux qui te craignent ceux-là me voient et se réjouissent car j'ai attendu ta parole je sais bien ô Jéhovah que tes décisions judiciaires sont justice et que c'est par fidélité que tu m'as affligé que ta bonté de cœur serve à me consoler s'il te plaît selon ta parole à ton serviteur que tes miséricordes viennent à moi pour que je reste en vie car je suis attaché à ta loi qu'ils aient honte les présomptueux car sans raison ils m'ont égaré quant à moi je m'intéresse à tes ordres qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et aussi ceux qui connaissent tes rappels que mon cœur se montre intègre dans tes prescriptions afin que je n'ai pas honte mon âme a langui après ton salut j'ai attendu ta parole oui mes yeux languissent après ta parole tandis que je dis quand me consoleras-tu car je suis devenu comme une autre dans la fumée je n'ai pas oublié tes prescriptions combien sont les jours de ton serviteur quand exécuteras-tu le jugement contre ceux qui me persécutent les présomptueux ont creusé des pièges pour me capturer ceux qui ne vivent ceux qui ne vivent pas selon ta loi tous tes commandements sont fidélité sans raison ils m'ont persécuté ô secours-moi sous peu ils m'auraient déterminés terre pour qu'elles tiennent pour qu'elles tiennent selon tes décisions judiciaires ils ont tenu jusqu'à aujourd'hui car ils sont tous tes serviteurs si je n'avais pas été attaché à ta loi alors j'aurais ton commandement est très vaste combien j'aime ta loi oui tout au long du jour elle occupe mes pensées ton commandement me rend plus sage que mes ennemis car il est à moi pour des temps indéfinis je suis devenu plus perspicace que tous mes enseignants car tes rappels occupent mes pensées je me montre plus intelligent que les anciens car j'observe vraiment tes ordres loin de tout sentier mauvais j'ai retenu mon pied afin de garder ta parole de tes décisions judiciaires je ne me suis pas écarté car c'est toi qui m'as instruit qu'elles ont été douces grâce à mon palais tes paroles plus que le miel à ma bouche grâce à tes ordres je me montre intelligent c'est pourquoi j'ai haï tout sentier mensonger ta parole est une lampe pour mon pied et une lumière pour ma route j'ai fait serment et je veux l'accomplir de garder tes justes décisions judiciaires j'ai été affligé à l'extrême ô Jéhovah garde-moi en vie selon ta parole s'il te plaît prends plaisir aux offrandes volontaires de ma bouche ô Jéhovah et enseigne-moi tes décisions judiciaires mon âme est constamment dans ma paume mais je n'ai pas oublié ta loi les méchants m'ont tendu un piège mais je n'ai pas erré loin de tes ordres je me suis approprié tes rappels pour des temps indéfinis car ils sont l'allégresse de mon cœur j'ai incliné mon cœur à pratiquer tes prescriptions pour des temps indéfinis jusqu'au bout j'ai haï les cœurs partagés mais j'ai aimé ta loi tu es ma cachette et mon bouclier j'ai attendu ta parole éloignez-vous de moi malfaiteur pour que j'observe les commandements de mon Dieu soutiens-moi selon ta parole pour que je reste en vie et ne me couvre pas de honte à cause de mon espérance sois mon appui pour que je sois sauvé et je contemplerai tes prescriptions constamment tu as rejeté tous ceux qui s'égarent loin de tes prescriptions car leurs ruses ne sont que mensonges comme des scories tu as fait disparaître tous les méchants de la terre c'est pourquoi j'ai aimé tes rappels de l'effroi de toi ma chair a frissonné et à cause de tes décisions judiciaires j'ai eu peur j'ai exécuté le jugement et la justice ô ne m'abandonne pas à ceux qui me spolient montre-toi garant de ton serviteur pour ce qui est bon que les présomptueux ne me spolient pas oui mes yeux languissent après ton salut et après ta parole de justice agis avec ton serviteur selon ta bonté de coeur et enseigne-moi tes prescriptions je suis ton serviteur fais-moi comprendre pour que je connaisse tes rappels il est temps que Jéhovah agisse on a enfreint ta loi c'est pourquoi j'ai aimé tes commandements plus que l'or même que l'or affiné c'est pourquoi j'ai considéré tous tes ordres sur toute chose comme droit j'ai haï tout sentier mensonger tes rappels sont merveilleux c'est pourquoi mon âme les a observés la révélation de tes paroles est claire faisant comprendre aux personnes inexpérimentées j'ai ouvert ma bouche toute grande pour que je puisse haleter car j'ai ardemment désiré tes commandements tourne-toi vers moi et témoigne de la faveur à mon égard selon ta décision judiciaire envers ceux qui aiment ton nom fixe solidement mes pas dans ta parole et qu'aucune chose malfaisante ne domine sur moi rachète-moi de tout spoliateur des humains et je garderai tes ordres fais briller ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions des ruisseaux d'eau ont coulé de mes yeux parce qu'on n'a pas gardé ta loi tu es juste ô Jéhovah et tes décisions judiciaires sont droites tu as ordonné tes rappels avec justice et avec une fidélité extrême mon ardeur m'a anéanti car mes adversaires ont oublié tes paroles ta parole est bien affinée et ton serviteur l'aime je suis un homme insignifiant et méprisable je n'ai pas oublié tes ordres ta justice est une justice pour des temps indéfinis et ta loi est vérité la détresse et les difficultés m'avaient trouvé j'étais attaché à tes commandements la justice de tes rappels est pour des temps indéfinis fais-moi comprendre pour que je reste en vie j'ai appelé de tout mon coeur réponds-moi ô Jéhovah je veux observer tes prescriptions je t'ai invoqué ô sauve-moi et je garderai tes rappels je me suis levé de bonne heure au crépuscule du matin pour crier au secours j'ai attendu tes paroles mes yeux ont devancé les veilles de la nuit pour que je m'intéresse à ta parole ô entends ma voix selon ta bonté de coeur ô Jéhovah garde-moi en vie selon ta décision judiciaire ils se sont approchés ceux qui poursuivent une conduite déréglée ils se sont éloignés de ta loi tu es proche ô Jéhovah et tous tes commandements sont vérités il y a longtemps que je connais un certain nombre de tes rappels car tu les as fondés pour des temps indéfinis ô vois mon affliction et délivre-moi car je n'ai pas oublié ta loi ô prends en main mon procès et ramène-moi garde-moi en vie selon ta parole le salut est loin des méchants car ils n'ont pas recherché tes prescriptions nombreuses sont tes miséricordes ô Jéhovah selon tes décisions judiciaires ô garde-moi en vie mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux de tes rappels je n'ai pas dévié j'ai vu j'ai vu les traîtres et vraiment j'éprouve du dégoût parce qu'ils n'ont pas gardé ta parole ô vois que j'ai aimé tes ordres ô Jéhovah garde-moi en vie selon ta bonté de cœur l'essence de ta parole est vérité et toutes tes justes décisions judiciaires sont pour des temps indéfinis des princes eux-mêmes m'ont persécuté sans raison mais mon cœur a redouté tes paroles j'exulte à propos de ta parole comme celui qui trouve un grand butin j'ai haï le mensonge oui je le déteste toujours j'ai aimé ta loi cette fois par jour je t'ai loué à cause de tes justes décisions judiciaires une paix abondante appartient à ceux qui aiment ta loi et pour eux il n'y a pas d'obstacle qui fait trébucher j'ai espéré ton salut ô Jéhovah et j'ai pratiqué tes commandements mon âme a gardé tes rappels et je les aime infiniment j'ai gardé tes ordres et tes rappels car toutes mes voix sont devant toi que mon cri suppliant approche devant toi ô Jéhovah selon ta parole ô fais-moi comprendre que ma demande de faveur arrive devant toi selon ta parole ô délivre-moi que mes lèvres fassent jaillir la louange car tu m'enseignes tes prescriptions que ma langue entonne ta parole car tous tes commandements sont justice que ta main serve à me venir en aide car j'ai choisi tes ordres j'ai ardemment désiré ton salut ô Jéhovah et je suis attaché à ta loi que mon âme reste en vie et te loue et que tes décisions judiciaires me viennent en aide j'ai erré comme une brebis perdue ô cherche ton serviteur car je n'ai pas oublié tes commandements tu m'as apporté tu m'as apporté